Vous êtes responsable chez MSF d'un projet qui vise à améliorer l'accès aux soins de santé dans les zones de conflits armés. Finalement, mais quelle est l'urgence ? La première urgence, c'est celle de l'accès, c'est pouvoir exercer dans les bonnes conditions. On a des premières formes d'attaques qui touchent beaucoup les ambulances, le harcèlement, le barrage de police, etc., des menaces. On a un autre type de violence dans les structures de soins, notamment sur le personnel de santé international, mais surtout national. Alors ces violences, c'est souvent le fait d'acteurs armés, mais aussi quelquefois du fait même des patients eux-mêmes ou de leur famille. Donc on a effectivement plusieurs types d'attaques sur les structures. Toutes ces attaques contre le personnel de santé, ce harcèlement au quotidien, quelles sont les conséquences pour les populations qui doivent être soignées ? Alors les conséquences directes, et très souvent quand on travaille dans des zones de désert sanitaire, c'est évidemment l'interruption dans des pics de violence. C'est une fuite du personnel de santé, ça signifie la fermeture d'une structure médicale. Très souvent, ces structures médicales sont isolées, donc elles privent des fois des milliers de personnes d'accès aux soins. Aujourd'hui, quel est le lien qu'on peut faire entre violence sexuelle et accès aux soins de santé ? Donc en termes d'accès aux soins, une personne préférera taire la violence dont elle a été l'objet, plutôt que d'affronter un stigma, un rejet de la part de sa famille. Donc il y a un réel enjeu d'accès, de soins de vue-là. C'est en général des approches très complexes pour favoriser l'accès aux soins. Et notamment, je pense, pour les hommes qui sont victimes de violences sexuelles, où là les stigmas sont aussi forts, si ce n'est plus, que pour les femmes. On sait que malheureusement ces phénomènes arrivent souvent, en détention, mais pas seulement en détention. À partir de quel moment MSF estime qu'une ligne rouge, par exemple, a été franchie en termes de sécurité, et qu'il est temps d'évacuer le personnel ? Il y a une ligne rouge qui malheureusement est très très claire pour MSF et je pense pour d'autres organisations. C'est le cas où on est directement ciblé en tant qu'acteur humanitaire. On a eu un certain nombre de cas où non seulement on est ciblé, mais ce ciblage est revendiqué. Donc dans ce cas précis, il est bien certain qu'en général, on évacue des contextes où cela se produit. Après, on peut aussi choisir de faire d'autres types d'actions. On peut simplement se retirer, on peut geler les activités, on peut réduire les activités aux soins d'urgence. On peut effectivement faire une prise de parole publique en espérant faire bouger les lignes. Disons que la ligne rouge est celle-ci, c'est-à-dire qu'on est directement ciblé et qu'il n'y a pas de doute sur ce ciblage. MSF est connu pour ses prises de position publiques. Il y a quand même un risque finalement de dénoncer, parce que si on dénonce, on n'a plus accès aux gens qu'on veut aider. Oui, mais avant de dénoncer, en général, on a négocié, on a parlé avec les autorités. On ne va pas en première intention, en général, dénoncer ces situations-là. On les dénonce très souvent pour un phénomène simple, qui est le non-accès justement à ces populations. On peut aussi les dénoncer quand on a l'impression forte d'être instrumentalisé, que l'aide humanitaire est instrumentalisée, et que bien loin de bénéficier aux populations, au contraire, elle leur nuit. Sous-titrage ST' 501